Exo 95, chapitre des noms complexes, partie préparée au bac. Donc c'est un exercice tip-back tombé au bac anti-Guyane en 2013. Donc c'est un exercice qui vous permettra de réviser les noms complexes et l'algorithme. Donc je rappelle encore qu'il n'y a pas de programmation au bac, juste de l'algorithme. Pour le moment en tout cas. Voilà, peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils le demanderont avec le temps. On y va, donc on nous dit, on considère la suite Zn à terme complexe défini par Z0 est égale à 1 plus i, et pour tout entier naturel n par Zn plus 1 est égale à Zn plus module de Zn sur 3. Donc c'est la suite définie par récurrence. Ensuite on le dit, pour tout entier naturel n, on pose Zn est égale à An plus 1 plus i, Bn ou An, c'est la partie réelle de Zn, Bn c'est la partie imaginaire de Zn. Le but de cet exercice est d'étudier la convergence des suites An et Bn. Donc je vais faire défiler l'exercice pour ceux qui veulent le résoudre avant de regarder la correction. Moi je vous conseille de résoudre question par question et de regarder aussitôt après chaque question la correction avant de faire tout l'exercice et de regarder à la fin la correction. Voilà, donc vous avez tout l'exercice devant les yeux. Ok, donc on y va, donc c'est la partie A qu'on commence par la partie A. Voilà, donc on lui dit donner A0 et B0. Première question, donc on rappelle que Zn c'est égal à An plus i, B0. Donc forcément Z0 c'est A0 plus i, B0. Et d'après l'énoncé A0 c'est 1 plus i. Donc 1 plus i, je peux aussi l'écrire comme 1 plus 1 i. En gros A0 c'est 1 et B0 c'est 1. Donc ça c'est A0, ça c'est B0. Donc ça c'est rapide. On passe à la question 2. Calculer Z1 puis on déduit A1, que A1 vaut ceci et B1 vaut ceci. Donc en y va, on va peut-être le faire ici, vu qu'on a un peu de place. Donc question 2, je dois donc calculer A1. Donc ici je rappelle que quand on a une relation de coéquence, au lieu de se prendre la tête à se dire, pour avoir Z1 je dois remplacer N par 0, et donc ça me fait 0 plus 1, etc. On peut juste vous dire que ici quand j'ai N, j'ai son suivant N plus 1. Donc si j'ai 0, je dois avoir Z1. Si j'ai 0, je dois avoir 1 en indices. Si j'ai 10, je dois avoir 11. Si j'ai 14, je dois avoir 15. Et deux indices doivent tout simplement se suivre. Voilà, je pense que c'est plus rapide de voir ça comme ça, comme ça on ne se prend pas la tête à connaître quelles valeurs doit-on donner à N et à faire un calcul supplémentaire. Donc en utilisant ce que vous voulez, ce que vous comprenez le mieux, on obtient que Z1 est égal à Z0 plus, au lieu de Z0 sur 3. Donc on remplace, donc ça fait Z0 déjà, c'est 1 plus I, plus module de 1 plus I sur 3. Donc ce qui nous fait quoi ? Donc lui, ça va faire partie réelle 1 plus partie imaginaire 1 au carré, donc carré plus carré sous une racine carrée. Ça fait 1 plus I plus 1 au carré plus 1 au carré, sous une racine carrée, le tout sous 3. Donc 1, ça va 1 au carré, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1, ça fait donc 2, ça fait racine de 2. Et donc je le regroupe avec le 1, ça va en faire 1 plus racine de 2 plus I sur 3. En séparant les numérateurs, j'aurai donc 1 plus racine de 2 sur 3. Et le I, on n'oublie pas qu'il s'agit de 1I. Pourquoi 1I ? Parce que je peux utiliser que ça fait 1 tiers de I. Voilà mon Z. Donc avec ça, je peux conclure que A1, c'est 1 plus racine de 2 sur 3, parce que A1, c'est la partie réelle, la partie qui n'a pas le I, et B1, c'est la partie qui m'écuple le I, donc c'est 1 tiers. Voilà. Ce qu'on veut demander de montrer. Donc, question 2, c'est fini. On passe à la question 3. On considère l'algorithme suivant. Donc, on va essayer de le comprendre. On nous parle de variables. On nous parle de AB. Donc, on nous parle de AB et de KN, donc P réel pour AB, KN des entiers. Initialisation affectée à A la valeur 1 et AB la valeur 1. Donc ça, ça nous fait déjà penser à Z0. Donc, c'est comme si, voilà, ça c'est A0, B0. Ensuite, on nous dit, traitement, on traite la valeur N. Donc, on rencontre une certaine valeur de N et pour K qui varie de 1 à N, on fait un certain calcul. Il s'agit de calculer A. Donc, défini par cette formule et B, défini par cette formule. Voilà. Donc, fin du cours. Voilà. Ensuite, on nous dit quoi ? On nous dit, on exécute cet algorithme en saisissant N égale à 2. Donc, on copie et compléter le tableau ci-dessous contenant l'état des variables au cours de l'exécution de l'algorithme. On arrondira les valeurs calculées à 4 chiffres après la virgule. Voilà. Donc, c'est ça qui sont 3, partie A. Donc, on doit faire tourner cet algorithme grâce à un tableau qui ressemble à ça. Donc, on nous dit quoi ? Première ligne, c'est le K. Ici, j'ai du A. Et ici, j'ai du B. Et mon K, il varie de 1 à N. Donc, quand K prendra la valeur de 1, on prendra la valeur de 2. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on aura. Tout ce que NC2 est 4,1 à 2. Et donc... Donc, voilà. Donc, il faut calculer ici... Donc... Ici, je précise qu'ici, on avait A0 et B0. Et ce qu'on a certainement calculé ici, c'est quoi ? Ce qu'on a calculé ici, c'est certainement A1 et B1. Donc, ensuite, on peut le vérifier. On peut le vérifier en remplaçant... En remplaçant dans l'énoncé pour écrire A1 plus 1 en fonction de A1 si ce n'est pas demandé dans la suite. Voilà. Donc, c'est bien demandé dans la suite. Donc, nous, on va juste remplacer puisqu'on connaît les valeurs. On sait qu'on avait 1 et 1. Donc, pour K qui vaut 1, on va remplacer. Ça fait 1 plus racine de 1 plus 1 qui fait donc racine de 2. Ça nous fait donc 1 plus racine de 2 sur 3. Voilà. Nous, on va directement calculer. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut calculer pour A1. Et on nous a dit de donner 4 chiffres après la virgule. Donc, on tape sur notre calculatrice que je n'affiche pas, mais que j'ai sous ma main. Dans ma main, on va dire. Donc, 1 plus racine de 2 divisé par 3. Ça fait environ un truc comme ça. C'est 0,8047. Et 1 tiers. Bon, 1 tiers, c'est facile. Ça fait 0,3333. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, les valeurs de A et B ont changé. Elles sont maintenant devenues ça. Et avec cette nouvelle valeur de A et de B, ou bien plutôt celle-là, on va maintenant calculer quoi de nouvelle valeur de A et de B ? Donc, ici, je dois remplacer ça par celui-ci. Et le B par celui-ci pour faire un nouveau calcul. Voilà. Donc, on y va. Donc, ce sera B sur 3. Donc, B sur 3, c'était 1 tiers. 1 tiers divisé par 3. Ça va donc faire 1 sur 9. Donc, on peut déjà calculer le B. Donc, 1 divisé par 9. Ça va me faire 0, 1, 1, 1, 1. Ensuite, lui, il est un peu plus loin à calculer. Donc, je tape sur la calculatrice. Donc, j'ouvre une parenthèse. Donc, le A, c'est... De toute façon, on va prendre ça puisque ce sera tout ça qui va raccrocher. On va prendre ces deux valeurs, je veux dire. Donc, 0,47. Voilà. Plus quoi ? Plus racine carré de qui ? De la somme des deux. 47. Donc, 47. Attention, je vais vous donner le carré. Voilà. La somme de l'art carré plus 0,3333 au carré. Je vais faire ma parenthèse vers la somme carré. Je fais ma parenthèse du numérateur et je divise tout ça par 3. Ce qui me fait donc 0, 5, 5, j'ai 8, 5, 6. Le 6 me dit que je dois arrondir à l'entier supérieur. Donc, j'ai arrondi à 6, 6, 6. Voilà. Donc, ça c'était la question petit a. On passe maintenant à la question petit b. Alors, petit b, qu'est-ce qu'il nous veut ? Pour tout nombre n donné, à quoi correspond la valeur affichée par l'algorithme par rapport à la situation par rapport à la situation étudiée dans cet exercice ? À quoi correspond la valeur ? Donc, ici, on affiche A. Donc, le A, on nous avait dit c'était quoi ? C'était la partie réelle de qui ? Voilà. AN, c'est la partie réelle de ZN. Donc, c'est pas de rite qui permet tout simplement d'afficher la partie réelle de ZN. Voilà. Donc, effectivement, il aurait été mieux de l'expliquer mais vu que l'explication est demandée après. Donc, c'est pas grave, on va quand même le dire. Surtout qu'il semble ne pas demander une justification vu qu'elle est après. Donc, l'algorithme, on dit, l'algorithme, 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 affiche la partie réelle de ZN. On va dire de ZN. Voilà. Donc, on passe à la partie B maintenant. donc partie B on nous dit pour tout entier naturel N exprimer ZN plus 1 en fonction de AN et de BN donc on y va on parle déjà de l'égalité donc on sait que c'est question 1 donc on sait que d'après les lancées ZN plus 1 il vaut quoi ? c'est marqué là ZN plus 1 c'est ZN plus module de Z sur 3 donc ZN plus 1 on va pouvoir le remplacer par son écriture ici donc ça va faire AN plus quoi ? plus I BN plus module de qui ? module de AN plus I BN sur 3 donc ça c'est fait on va donc dire que ça fait partie réelle au carré plus partie imagineur au carré sous une racine carrée et je peux regrouper avec ça puisqu'elle n'aura pas du I donc je veux dire que ça fait AN plus AN au carré plus BN au carré sous une racine carrée plus I BN sous 3 donc vous voyez que ça correspond bien déjà on a ça et l'autre on aura ça il suffit juste de séparer les numérateurs donc je prends la partie que je vais peut-être mettre en parenthèse ici ensuite les parenthèses j'en ai plus besoin c'est juste des parenthèses facultatives pour mieux mettre en avant le résultat vous pouvez parfaitement ne pas du tout les mettre c'est une parenthèse facultative voilà donc plus I BN sur 3 voilà donc on a répondu à la question donc on exprimé ZN plus 1 en fonction de AN et de BN et ensuite on le dit on déduit ZN Z on déduit AN plus 1 en fonction de AN et de BN et BN plus 1 en fonction de AN et de BN donc je rappelle que ZN plus 1 c'est égal à quoi ? c'est égal à AN plus 1 plus I et N plus 1 et on sait que ça c'est donc la partie ça c'est la partie réelle de ZN plus 1 et lui aussi c'est la partie réelle de ZN plus 1 pareil partie imaginaire de ZN plus 1 partie imaginaire de ZN plus 1 et on sait qu'on a unicité des parties réelles et des parties imaginaires donc forcément ces deux ne peuvent qu'être égales pareil les deux aussi sont égales donc par par unicité par unicité des parties réelles réelles et imaginaire virgule AN plus 1 c'est donc AN plus AN au carré plus BN au carré sous une racine carrée le tout divisé par 3 et BN plus 1 ça va être donc BN sur 3 n'oubliez pas il n'y a pas de I dans la partie imaginaire si vous prenez le I vous parlez d'un imaginaire pur la partie imaginaire n'est pas un imaginaire pur c'est un nombre réel voilà donc ça c'est fait on passe maintenant à question 2 qu'est-ce qu'on nous dit question 2 quelle est la nature de la suite BN donc je vais juste changer son écriture donc qu'est-ce qu'on fait pour trouver le terme de BN plus 1 on prend le terme de BN on le divise par 3 donc à chaque fois on divise par 3 on divise par 3 on divise par 3 on n'oublie pas que diviser par un nombre c'est multiplié par son inverse donc si chaque fois nous divisons par 3 ça veut dire que nous multiplions par l'inverse de 3 qui est un tiers donc effectivement on peut écrire cette suite comme ça donc on voit bien qu'il s'agit d'une suite géométrique parce qu'on multiplie à chaque fois par un tiers donc BN suite géométrique de raison de raison un tiers et le premier terme qui est 2 premier terme le premier terme c'est B0 il valait 1 voilà donc c'est une suite géométrique voilà on déduit l'expression de BN en fonction de N et déterminer sa limite donc je rappelle pour les suites géométriques que UN lorsque le premier terme c'est U0 c'est de la forme UN est égal à U0 fois Q puissance N juste une petite parenthèse si c'était plutôt pour mes termes c'était U1 ça ferait UN est égal à U1 fois Q puissance N moins 1 en général c'est UN est égal à UP fois Q puissance N moins P voilà donc ça on n'utilise pas cette partie là on n'utilise que ça donc BN est égal à quoi BN est égal à B0 fois Q puissance N avec Q qui vaut quoi Q qui vaut un tiers donc ça nous fait BN donc ça fait 1 fois 1 tiers puissance N et donc en distribuant ou bien en laissant comme ça vous pouvez laisser comme ça il faut juste vivre le 1 vous pouvez laisser soit entre parenthèses un tiers on va laisser comme ça voilà ou bien vous pouvez distribuer la puissance à passer à 1 ça ferait donc 1 puissance 1 qui fait 1 sur 3 puissance N voilà donc ça c'est fait et ensuite on nous a dit de trouver la limite donc on a quoi on a notre raison qui est strictement compris entre 1 et 0 bon il peut même être qui est à 0 mais bon comme on a ça alors la limite de quoi la limite de 1 tiers puissance N lorsque N devient grand ça ça vaut 0 je rappelle que je rappelle ici que si le Q il est strictement plus grand que 1 alors la limite de Q puissance N lorsque N tend vers plus l'infini ça fait plus l'infini si le Q est strictement compris entre 1 et 0 alors la limite de Q puissance N lorsque N tend vers plus l'infini ça fait 0 voilà et pour les cas négatifs ça c'est on peut aussi mettre moins 1 si on veut être plus précis ça peut aller jusqu'à moins 1 bien sûr cette fois-ci il faudrait exclure le moins 1 par contre et à partir de moins 1 et tous ceux qui sont plus petits que moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 il n'y aura pas de limite voilà donc ça c'est bon donc on a ça et donc puisque cette expression c'est notre BN on peut donc dire que la limite de BN lorsque N tend vers plus l'infini limite de BN lorsque N tend vers plus l'infini c'est donc égal à 0 donc ça c'est dit donc ensuite on passe à la question 3 question 3 petit a question 3 petit a on rappelle que pour tout nombre complexe z et z prime donc on a ça le module de leur somme est plus petit que la somme des modules ce qu'on appelle une égalité triangulaire qu'il faut connaître vu qu'elle apparaît assez souvent montrer que pour tout anti-naturel module de ce ça est inférieur à ceci donc on va chercher déjà on va partir de l'égalité on sait que z n plus 1 il est égal à quoi il est égal à ceci plus ceci sur 3 voilà donc on va mettre le module sur z n plus 1 donc ça fait le module de z n plus 1 il est égal à quoi il est égal à module déjà on voit notre somme qui nous fait penser à l'utilisation de l'inégalité triangulaire donc on peut prendre le 3 en facteur 1 on pouvait le voir comme étant un tiers de quoi un tiers de z n voilà comme ça et donc ce 3 étant dans le module comme on a un tiers qui est positif le 1 tiers on peut très bien le faire sortir du module parce que c'est un réel positif ou bien vous pouvez dire que le module d'un produit c'est le produit des modules ou bien même le module d'un quotient c'est le quotient des modules et au final vous obtenez toujours un tiers quelque chose que vous faites donc il va nous rester quoi dans le module il va nous rester ceci voilà donc on a la somme on sait que maintenant ça c'est comment d'après l'inégalité triangulaire la somme de deux complexes donc le module d'un complexe c'est un complexe parce que le module d'un complexe c'est un réel positif un réel positif c'est un complexe donc comme c'est un complexe j'ai la somme de deux complexes je peux donc appliquer ma formule je vais donc dire que tout ça c'est plus petit que quoi donc donc c'est plus petit que si on oublie d'abord le 1 tiers en oubliant le 1 tiers c'est plus petit que la somme des deux et cette somme ce module de la somme qui est plus petit que la somme des modules je peux m'y multiplier les deux côtés par un tiers un tiers étant un nom positif l'inégalité ne change pas de sens donc au final on peut écrire que ça vaut ceci c'est plus petit je vais mettre du coup des parenthèses puisque quand on multiplie donc ça va faire ici c'est un module de module de voilà c'est un module de module de Zn Zn c'est un réel positif c'est un réel positif le module d'un réel positif c'est sa valeur absolue c'est à dire lui-même un nombre réel positif lui-même sa valeur absolue donc ce qui veut tout simplement dire que module de module ça redonne le nombre lui-même voilà donc on peut conclure ici et ça me fait module de Zn plus 1 et donc plus petit que 1 tiers de quoi donc je vais plutôt dire que ça fait module de Zn et ça m'en fera 2 parce que j'ai module de Zn plus module de Zn ça fera 2 modules de Zn le 2 le 2 je vais peut-être l'écrire donc ça fait finalement 2 modules de Zn et le 2 multiplie le 1 ce qui me permet d'avoir le résultat ça fera donc module de Zn plus 1 et donc le petit que 2 modules de Zn sur 3 voilà ce que nous avons déjà donc ensuite qu'est-ce qu'on nous dit les autres on nous dit pour tout entier naturel on appelle le module la suite Un donc Un c'est la suite c'est le module de Zn on tri par récurrence que pour tout entier naturel nous avons ceci donc ça c'est notre hypothèse de récurrence donc là on a la question B maintenant donc Un c'est le module de Zn et nous on nous parle que pour tout qui pour tout entier naturel on nous parle de montrer ceci racine de 2 voilà dans cette propriété on va l'appeler Pn donc on va commencer par l'initialisation initialisation initialisation donc initialisation qu'est-ce qu'on a ? on doit vérifier que la propriété est vraie pour n qui vaut 0 donc moi j'ai eu 0 d'un côté on rappelle que c'était quoi c'était le module de Z0 vous regardez on avait déjà calculé ça on avait dit que c'était le module de 1 plus i parce que Z0 c'est 1 plus i donc ça faisait 1 au carré plus 1 au carré qui nous faisait donc racine carré de 2 bien sûr sur la racine carré voilà et de l'autre côté on a quoi ? on a 2 tiers puissant 0 fois racine de 3 on a dit tout nombre non nul puissant 0 ça fait 1 donc ça fait racine de 2 donc tout nombre non nul puissant 0 ça fait 1 fois racine de 2 ça nous fait donc racine de 2 voilà on a bien l'égalité donc U0 il est bien il est égal donc inférieur ou égal à ceci ce qui prouve quoi donc P0 est vrai on passe maintenant à l'hérédité et ré dité pardon alors donc l'hérédité on suppose PN au vrai pour qui ? pour un certain N donc on sait que ça ce n'est pas faux parce qu'on a déjà on sait que P PN est vrai pour N qui vaut 0 donc ce qu'on veut montrer c'est que lorsque c'est vrai pour un certain N ça sera vrai pour N plus 1 montrant que PN plus 1 est vrai voilà MQ ça veut dire montrant que voilà donc l'hypothèse de récurrence on suppose que donc ça c'est vrai et donc on veut montrer l'autre donc on a l'inégalité de récurrence qu'on avait c'est celle-là on va donc partir de là on veut majorer ça donc je commence par écrire ça et ensuite lui je vais le remplacer je vais faire à l'aide de ça je vais utiliser l'hypothèse de récurrence parce qu'on n'oublie pas que module de ZN c'est UN c'est écrit là donc ça me fait module de donc ou bien je parle d'abord de UN plus 1 UN plus 1 qui n'est autre que module de ZN plus 1 qui lui est plus petit que quoi que deux fois module de ZN sur 3 et qui lui n'est autre que de UN sur 3 et donc lui d'après l'hypothèse de récurrence ça va faire 2 tiers fois 2 tiers puissance N voilà pourquoi parce que dans cette égalité je multiplie celui-là par 2 tiers celui-là par 2 tiers ça va me faire 2 tiers ça va me faire 2 tiers fois UN plus petit que 2 tiers fois tout ça c'est bien ce que nous écrivons ici 2 tiers fois UN plus petit que 2 tiers fois 1 et ensuite comme c'est le même 2 tiers 2 tiers on a la somme des puissances ici c'est puissance N ici c'est puissance 1 ça il ne faut pas l'oublier que 2 tiers comme ça je vais dire plutôt 2 tiers comme ça c'est 2 tiers puissance 1 ça je vais donc additionner les puissances donc ça ça vaut 2 tiers puissance n plus 1 pour la racine donc on a quoi je vais réécrire exactement ce que j'ai dit ça c'est inférieur 2 tiers puissance n plus 1 voilà donc ça permet de montrer que Pn plus 1 est vrai donc Pn plus 1 est vrai conclusion et donc Pn est donc vrai quel que soit n conclusion quel que soit le n entier naturel que je prends on a quoi on a Un qui est plus petit que 2 tiers puissance n fois racine de 2 donc ça c'est dit ensuite on nous dit une fois qu'on a montré ça par récurrence on nous dit on déduit la limite de la suite Un on déduit que la suite Un converge vers une limite que l'on déterminera donc la limite donc on précise que 2 tiers il est compris entre moins 1 et 1 ou entre 0 et 1 comme vous voulez comme j'ai ça alors quoi alors limite de qui de 2 tiers puissance n lorsque n tombe vers plus infini ça vaudra 0 donc il fallait peut-être préciser un truc au début et on a quoi et Un c'est un module un module est positif donc d'une part il est positif d'une part il est compris entre il est plus petit que l'autre donc 0 ça ne bouge pas quand n tombe vers plus infini tout ça ça tombe vers 0 quand n tombe vers plus infini vous l'avez deviné il s'agit du théorème sandwich ou bien théorème des chandardes bien si vous voulez théorème d'encadrement donc ça c'est quand n tombe vers plus infini donc d'accord le théorème d'encadrement théorème donc encadrement la limite de Un lorsque n tombe vers plus infini c'est donc 0 voilà donc on a trouvé notre limite il ne reste plus qu'à la dernière question on nous dit maintenant montrer que pour tout entier naturel n a n module de a n est plus petit que un et en déduire que la suite a n converge vers une limite que l'on déterminera c'est la question c'est donc on rappelle que z n est égal à a n plus i b n voilà et que un c'est le module de z n donc nous on nous parle de quoi ? on nous parle de comparer a n avec le module de donc valeur absolue plutôt valeur absolue de a n avec le module en question donc l'idée c'est d'abord d'écrire celui-là donc j'ai l'écrit il s'agit de a n au carré plus bn au carré sous une racine carré donc il sera peut-être plus clair si on enlève la racine carré je mets les carrés partout voilà donc en fait ce qu'on veut dire c'est que ici comme il s'agit d'une somme de deux noms positifs forcément j'ai j'ai écrit un peu plus là parce que je vais rajouter une explication j'ai celui-là qui est donc comme ça voilà donc a n au carré c'est plus petit que a n au carré plus bn au carré parce que j'ai rajouté un terme positif donc la valeur augmente effectivement on aurait pu partir de quoi ? on aurait pu partir du fait que bn au carré est positif donc bn au carré est positif j'ajoute des deux côtés à n au carré voilà et donc finalement en mettant la racine carré des deux côtés ça me fait donc quoi ? racine carré étant bien sûr une fonction croissante sur les nombres réels positifs ça va donc me faire ceci voilà donc j'ai ça et donc qu'est-ce que j'en déduis ? ici je rappelle que quand j'ai x au carré sous une racine carré ça fait valeur absolue de x il faut le savoir donc ici ça me fait valeur absolue de a n et l'autre on reconnaît qui ? on reconnaît module de z n module de z n on a dit que c'était un voilà on a dit que un c'est le module de z n donc finalement on a ça et donc on rappelle aussi que la valeur absolue est positive c'est-à-dire que la valeur absolue de a n est plus grande que 0 et u reste plus petit que un donc on sait déjà quoi on sait que lui il tombe vers 0 quand n tombe vers plus infini et lui on a déjà expliqué qu'il tombe vers 0 quand n tombe vers plus infini donc d'après le théorème sandwich ou terrain des gendarmes ou terrain d'encadrement après le théorème des HM donc 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 limite de qui ? limite de a n parce que donc si vous voulez on peut dire c'est limite de sa valeur absolue qui vaut 0 alors le a n alors que dire d'autre parce qu'on avait une information spéciale sur le a n voilà donc le a n à chaque fois il est calculé par un calcul de positif si vous savez on avait la formule je crois que je m'en souviens donc on avait quoi ? on avait a n plus 1 qui était égal à ceci ce 3 et donc on a quoi ? on a a 0 qui vaut 1 donc on peut montrer facilement par récurrence que a n il est comment ? on peut montrer facilement par récurrence que a n est toujours positif en effet pour tout n a n a n est positif donc on peut déjà avoir ça on va dire sa propriété qn donc initialisation initialisation donc le a 0 c'est 1 qui est déjà positif donc q0 vrai et rédité donc lui c'est quoi ? donc c'est 1 positif plus une racine carré qui est positive sous une racine carré donc donc on va dire on suppose quoi ? on suppose que qn qn vrai pour qui ? pour un certain n c'est à dire que supposer que qn est vrai comme un certain n c'est à dire q a n est positif il faut donc montrer quoi ? montrer que a n plus 1 vrai donc a n plus 1 positif comme quoi ? comme on va dire comme résultat de calcul élémentaire de nombre positif ou bien on va plutôt dire comme somme comme somme et quotient de positif voilà comme somme et quotient de positif voilà donc qn plus 1 vrai et la conclusion est évidente conclusion a n est donc positif pour tout n voilà donc si a n est positif ça veut dire que a n est égal à lui-même sa valeur absolue donc dans la limite qu'on avait on voit que a n c'est voilà celui de a n c'est a n lui-même donc la limite finalement au lieu de mettre valeur absolue on peut dire qu'on met que a n quand n tendre à plus infini est égal à 0 voilà c'est ça qu'on nous demandait voilà donc on déduit que la suite à 1 converge vers une limite que l'on précisera voilà qui permet de conclure cet exercice c'est ça